bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 du journal de la fromagerie donc comme dans les épisodes précédents on va vous présenter un panier de fromage qui s'appelle le panier du moment sur notre site donc le voici devant vous je vous le présente ah mais je vous ai pas présenté jean-marc bonjour bonjour palantin son premier épisode en super il a l'heure de faire ça en plus alors on commence on fait un tour rapide membriac maroilles fermier soch rouelles du tarn et le fameux beaufort d'alpage et oui que tout le monde nous réclame que nous avons enfin trouvé de très bonne qualité donc il va falloir beaucoup en acheter si vous voulez au revoir surtout voilà donc on va commencer que le plus doux de la bande le montbriac alors même si c'est une pâte persillée c'est pasteurisé du coup c'est très doux et en texture ça se rapproche d'un roblechon et c'est absolument pas salé et c'est très doux parce que c'est pasteurisé voilà alors ensuite on passe sur la ruelle du tarn bien sûr chèvre fermier assez fondant pas coulant pas sec légèrement crémeux autour ça serait un compromis entre un rocamadour et un produit fermier d'excellente facture on n'a pas toujours parce que petite production ensuite on va passer au soch que je dirais que là on vous les a présenté dans l'ordre de dégustation et pour le soch donc c'est une tome de brebis qui vient d'Aveyron produite par les producteurs de roquefort donc ils aiment les choses qui ont un peu de goût en général les gens qui font du roquefort donc ils ont fait du soch et le soch ça finit en cave chaude comme un émantale c'est très très beurrant et c'est pour ça que vous avez des petits trous c'est tout aussi moelleux c'est beaucoup moins dense que le beloc qu'on vous a présenté la semaine dernière mais par contre en arombe ça reste un petit peu plus marqué que le beloc donc nous allons passer au fameux beaufort voilà beaufort été alors vous avez des beaufort été vous avez des beaufort été alpage vous avez beaufort été chalet alpage avec les savoyards sont assez fort pour nous trouver des noms de fromage pour vendre la marchandise toujours un peu plus cher donc voilà donc là on est sur un septembre 2019 donc vous aurez un fromage très très beurrant pas trop salé surtout pas trop caséineux beaucoup de parfum voilà on en a trouvé un bon pour une fois on en a trouvé un bon il a fallu en goûter 10 et puis on va terminer par le maroilles le maroilles fermier qui a failli disparaître parce qu'il faut savoir que la ferme de la planchette a cessé son activité parce que comme tout le monde veut être producteur de maroilles ben voilà il n'a pas trouvé de repreneur le monsieur de la ferme de la planchette donc on est toujours en recherche actif de producteurs de boulettes d'avennes donc si vous connaissez quelqu'un n'hésitez pas à nous envoyer un numéro et le gros avantage de ce maroilles par rapport à celui de la ferme de la planchette c'est que sans avoir pris trop d'agressivité il a gagné en texture et en onctuosité le reproche qu'on pouvait faire au maroilles de la ferme de la planchette c'est qu'il était souvent crayeux au milieu même si le goût était là c'est vrai que la texture n'était pas toujours au rendez vous et là sur ce maroilles fermier qui nous vient de du pont des loups voilà c'est le long de la ville que j'ai bien fait de noter et le plus sympa en texture et le maroilles il faut savoir qu'on l'apprécie aussi en couteau mais ça se mange très bien chaud aussi bien dans une tarte au maroilles qu'en raclette bon ben voilà je pense qu'on a fait le tour de si je peux me permettre je rajouterais comme dans les milieux autorisés on nous diront que le maroilles a une bonne mâche voilà il a une très bonne marche voilà on va écouter bonne journée à vous et on se retrouve dans 15 jours et vous n'hésitez pas comme d'habitude à partager mettre un petit commentaire si vous avez des éléments qui vous intriguent dans notre présentation